Je m'appelle Emma, et donc je tutoie tout le monde. Emma, comment ça s'écrit ? E2 Emma. C'est un nom très féminin ? Oui. Du coup, ça va avec le film ? Oui, enfin je ne me maquille pas. Emma, non ? Ok. Comment s'est passée la projection de Laurence Honeyway ? Hier ? Très bien. Je crois, oui, ça s'est très bien passé. La réaction à la fin a été énorme face à Xavier. Oui, il y avait beaucoup d'applaudissements. Oui, il y avait beaucoup. Xavier était très ému et je comprends parce qu'on sentait une grande affection pour lui et pour le film. C'est ce que j'ai senti. Alors, je dois quand même dire que c'est toi qui soutiens tout le film. Oui, non, je ne sais pas. Tu es incroyable dans ce film, incroyable. D'ailleurs, nous éditons un e-magazine où on met la palme évolutive dedans. Et donc, pour l'instant, tu as la palme du meilleur rôle féminin. Oh, c'est vrai ? Oui. La palme évolutive, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ça évolue au fur et à mesure que le festival de Cannes se joue. C'est déploie. Ok, donc ce n'est pas gagné tout de suite. On verra dimanche. On peut voir, en tout cas, cette palme évolutive sur cinéma avec deux m comme dans ma.be. Tu iras voir ? Ah oui, ok, je vais aller voir, c'est sûr. Comment s'est passé ? Je ne sais plus quel accent prendre. Des fois, je prends beaucoup l'accent français quand je suis ici. Mais en même temps, toi, tu es belge ? Oui. Je ne sais pas. Ça me mêle. Ça y est, je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave. Comment s'est passé le tournage ? En un mot, en une phrase. Ça a été aussi dur, oui. Ça a été très, à la fois festif, fou, délirant, déstabilisant, épuisant, intense. Et parfois très difficile, oui. Mais ce n'est pas très difficile, c'est juste que le sujet, quand même, est à la longue, quand même assez dense. Moi, je trouve que quand même, dans ta prouesse d'actrice, de comédienne, il y a vraiment une prouesse. Parce que je trouve que psychologiquement, pour le ténère, etc., ça n'a pas été dur à certains moments. Parce qu'il y a quand même des scènes assez fortes dans le film. Oui, elle est beaucoup, comme on dit en anglais, « on the edge », sur ce personnage. On l'a construit un peu comme ça avec Xavier. Parce que quand même, on a, pendant deux ans, travaillé, c'est-à-dire, beaucoup parlé du scénario à chaque fois qu'on se voyait. Et le personnage a beaucoup évolué en fonction de ce qu'on s'est dit. Et oui, c'est devenu un personnage qui est beaucoup en tension, qui est très impulsive. Et qui aime la vie, mais de façon très, presque comme une junkie de la vie par moments. Donc, qui a un peu peur que ça redescende. Parce qu'elle vit quand même un grand choc aussi, du fait de la transformation de son copain en un homme à une femme. Et voilà, c'est quand même assez intense comme tournage. Le fait d'être ici à Cannes, est-ce que tu penses que ça pourrait te donner beaucoup de contrats ici en Europe ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, tourner ici en Europe ou plutôt rester de l'autre côté ? Non, non, j'aimerais beaucoup tourner en Europe ou ailleurs. Est-ce que je pense que ça va faire ce chemin-là ? Ça va prendre ce chemin-là ? J'en ai aucune idée. Par contre, je suis très ouverte à ces possibilités. Parce que d'abord, j'aime voyager. Donc, forcément, je suis une personne qui, à prime abord, a envie de la rencontre avec l'étranger, l'au-delà ou le lointain. Donc, forcément, comme actrice aussi, c'est sûr que ça m'appelle. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie de travailler au Québec, loin de là. Je trouve qu'on a un cinéma tellement intéressant. Mais je suis très ouverte à aller voir ailleurs. On se retrouvera alors au Québec. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant au Québec ? Je vois que vous portez tous un petit carré rouge. Ça sert à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ça a commencé par les étudiants des universités qui ont protesté une hausse des frais de scolarité, une hausse quand même assez marquée. Mais ils ont protesté pendant tellement longtemps que ça a un peu dégénéré. C'est-à-dire que le dialogue, surtout avec le gouvernement, n'a pas eu lieu. Et ce qui est le plus inquiétant, en fait, pour nous. On va donc bientôt s'envoler. Oui, on est comme dans une bulle. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose à Xavier de ma part ? Parce que je n'ose pas lui dire. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux lui dire qu'il arrête de composer ses vêtements ? Pourquoi ? Je ne l'aime pas du tout. Écoutez, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, c'est une façon pour lui, à mon avis, de garder... Je ne parle pas de ses vêtements qu'il porte. Non, non, j'imagine. Il coupe mieux ses vêtements qu'il porte que les vêtements qu'il nous fait porter. Ce n'est plus quand même. Excusez-moi, mais c'est vrai. Oui, j'avoue que je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, il y a une volonté de créer une œuvre visuelle chez lui, visuelle, auditive, cohérente, complète. Et qui fait qu'aussi, sur un immense budget comme celui de Laurence Anyways, immense, un grand budget comme celui de Laurence Anyways, pour un troisième film d'un réalisateur de 23 ans, c'est une excellente façon de ne pas se faire dépasser par la machine, à mon avis. Par contre, oui, des fois, j'aurais aimé que certains vêtements soient un peu ajustés, différemment même. Bon, allez, on termine avec une bise, puisque tu as resservi un nouveau verre de vin. Tu en veux ? Non, je ne bois pas d'alcool, moi. Bon, je ne vais pas boire une bise ? Mais oui, je n'ai même pas hésité. Tu veux que je pose ma question habituelle ? Avec d'autres gens, j'aurais dit, pardon. J'ai une question habituelle, en fait, que je pose à toutes les comédiennes et comédiens que je rencontre. Est-ce que tu veux bien me donner une leçon de cinéma ? Une leçon de cinéma ? Il faut dire oui, déjà. Il faut que tu poses la caméra que sur moi. C'est ça, la leçon. Merci. La question suivante, est-ce que tu veux bien me montrer comment se passe un baiser de cinéma ? C'est toi qui as commencé. Moi, si j'étais toi, j'arrêterais là. Sinon, ça risque de mal finir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.